Bonjour à tous, je l'aide d'un lien, doctorante à l'Université de Bethnad. Mon intervention aujourd'hui sera sur les effets citoprotecteurs de l'extrait de noix d'abricot amère vis-à-vis une neurotoxicité suite à une exposition chronique au thiechlorocrypte chulop. L'objectif de notre travail, c'est l'évaluation de la neurotoxicité chronique sur le cerf de lait, qui est une région cruciale joue un rôle important dans l'équilibre et la coordination des mouvements. Et les effets citoprotecteurs d'un extrait de noix d'abricot amère, qui est utilisé largement dans la médecine traditionnelle. D'abord, le thiechlorocrypte est un insecticide de la famille des nyonicotinoïdes. Son mode d'action repose sur la fixation de ce pesticide sur les récepteurs de l'acétylcholique, conduisant à des perturbations de l'inflinérum. Donc, afin de prévenir les effets toxiques de thiechlorocrypte, nous nous sommes intéressés à l'évaluation des effets citoprotecteurs de l'extrait hydroalcoolique de noix d'abricot amère, grâce à sa richesse en polyphénols, flavonoïdes, vitamines et minéraux. Pour répondre à notre problématique, nous avons procédé à un protocole expérimental qui se résume dans les étapes suivantes. La première étape, c'est la réalisation d'une extraction hydroalcoolique de noix d'abricot amère par macération. La deuxième étape, c'est l'étude in vivo qui se repose sur un modèle de rats où les rats ont été répartis en quatre groupes. Le premier groupe traité par l'eau distillée, le deuxième groupe traité par le fiacchloropride avec une dose de 0,02 mg par kg par jour, le troisième groupe traité par le 50 mg par kg de l'extrait hydroalcoolique de noix d'abricot amère, et le quatrième groupe traité par le fiacchloropride et l'extrait en même temps. À la fin de période d'étude, nous avons sacrifié ces rats et isolé le cerveau nez. À partir de ce dernier, nous avons préparé une fraction cytosolique qui est utilisée pour le dosage des différents paramètres de stress par des méthodes bien déterminées. Les résultats de cette étude montrent d'un côté la neurotoxicité induite par le fiacchloropride, où nous avons enregistré une diminution de l'activité cytosolique de Catalan, Sode et GPX et le taux de GSH, et une augmentation du taux de l'MDA et l'activité cytosolique du GST. Et d'un autre côté, notre extrait nous a donné des résultats encourageants, où il améliore le taux de GSH et il a pu régler les différentes activités du système antioxydant. Une liste de résultats similaires sont présentés dans ce poster. En conclusion, nous pouvons dire que les résultats de cette étude confirment globalement l'insération fonctionnelle et cellulaire du cerveau nez des rats traités par le fiacchloropride, tandis que le traitement par l'extrait hydroalcoolique de noix d'abri pour amer pourrait protéger cette région contre les effets oxydes de cet insecticide. Merci.